Judith Kaelé-Kendip est désormais détentrice d'un doctorat en sciences de gestion, options finances d'entreprise. Cette soutenance qui a porté sur le thème proximité et assez au financement bancaire des femmes propriétaires dirigeantes de petites et moyennes entreprises au Bénin, rôle modérateur du profil de la dirigeante, a eu lieu le jeudi 25 juillet 2024 à l'école doctorale des sciences économiques et de gestion en présence d'éminents enseignants universitaires, des parents, amis et bien d'autres. Selon l'MP30, cette thèse vise à analyser la relation entre la proximité et l'assert financement bancaire en mettant en relief le rôle modérateur du profil de la propriété dirigeante des petites et moyennes entreprises au Bénin au sein de cette relation. Pour y parvenir, Judith Kaelé-Kendip a adopté une posture positiviste aménagée et une approche méthodologique mist en interviewant lors de la phase qualitative 21 femmes et 8 agents de banque, tandis qu'au cours de l'étape qualitative, 440 questionnaires ont été adressés aux femmes en s'appuyant sur les équations structurelles. Monsieur le Président, d'après les travaux de veuille et hâte en 2021, le problème principal des femmes et celles des femmes béninois, c'est l'institution. Et l'essai de l'institution se manifeste par les difficultés d'accès au financement, les difficultés d'accès aux ressources matérielles. Pourtant, les bandes demandent le plus de garantie aux femmes pour pouvoir leur donner les crédits. Et maintenant, face à cela, ces femmes-là, maintenant, les difficultés d'accès au financement écoutent et hâte en 2014 suggèrent que les variables financières dans le processus de financement doivent être mises en place pour pouvoir élevé ce problème. Et ainsi, Kaelé-Kendip a proposé la possibilité comme une solution pour le métier à ce problème-là. Et la seule idée, Barreté et Hâte en 2014 définit la possibilité comme une connexion entre une banque et son entreprise qui va au-delà une simple centralisation financière. Dans ce travail, nous avons mobilisé la proximité défendue par le bougements en 2015 et le 25% de la proximité, la proximité politique, la proximité relationnelle, la proximité institutionnelle et la proximité relationnelle. Toutefois, il existe un débat entre l'accès au financement et la proximité. Kaelé et Hâte en 2018 soulignent que la proximité relationnelle appréhendée par la distance, la durée entre la relation, la relation bancaire et son entreprise, la confiance bête, jouent vraiment une influence sur l'accès au financement. Par contre, d'autres auteurs ne sont pas d'accord, comme Bamba et Hâte en 2014, qui disent que la proximité n'a aucun effet sur l'accès au financement bancaire. Cependant, des cinq dimensions de bouchement, il y a deux dimensions qui ont été défendues pour pouvoir accéder au financement. D'où nous nous posons la question de savoir quel est l'effet de la proximité sur l'accès au financement bancaire de propriétaires dirigeants du PME au BN1. Spécifiquement, quelle est la dimension de proximité existant dans le contexte des droits en matière d'accès au financement bancaire de propriétaires dirigeants du PME ? Quelle est la différence des dimensions de proximité sur l'accès au financement bancaire de propriétaires dirigeants du PME ? Existe-t-il un rôle modérateur du profit de la dirigeance sur la relation entre l'accès au financement bancaire des femmes et la proximité ? Ceci nous a conduit à voir les hypothèses. Donc, objectif principal, nous voulons analyser la relation entre la proximité et l'accès au financement bancaire des femmes tout en étant en revient le rôle modérateur du profit de la dirigeante. Spécifiquement, nous voulons identifier les dimensions de proximité existantes dans le contexte des droits dans l'accès au financement bancaire. Deuxièmement, nous voulons étudier l'influence des dimensions de proximité dans l'accès au financement bancaire des fonds de propriétaires dirigeants au PME. Toutefois aussi, nous voulons analyser le rôle modérateur du profit de la dirigeante sur la relation entre l'accès au financement bancaire et proximité. Monsieur le Président, pour comprendre notre programme, nous avons mobilisé plusieurs théories. Nous avons la théorie du financement d'iragir de Mayer et A3938 qui dit que les entreprises suivent un ordre d'iragir pour financer leur entreprise. Nous avons la théorie des contrats incomplets qui met en relief la simétrie d'information qui existe entre les deux parties. Ainsi, nous avons notre premier hypothèse qui est intitulé « Les proximités géographiques et relationnelles positives interajustent entre elles dans le contexte du gouvernement dans l'accès au financement bancaire des fonds de propriétaires dirigeants des PME. » Deuxièmement, nous avons les démonstres de proximité entre autres relationnelles positives et géographiques qui revient positivement et significativement l'accès au financement bancaire des fonds de propriétaires dirigeants de PME. Cette hypothèse est divisée en trois. Nous avons également une hypothèse trois qui est intitulé « Le profil de la propriété dirigeante influence positiquement et significativement le lien entre l'accès au financement bancaire et la proximité. » Cette hypothèse est également divisée en deux. Alors, pour répondre à cette question, nous avons mobilisé le processnement des pistologies. Nous sommes inscrits dans le processnement des pistologies aménagées avec des méthodes mixtes. Comme des matchs qualitatives, notre objectif est de confronter la théorie et le terrain en train de nationaliser nos variables. C'est ainsi que nous avons conduit un guide d'entretien auprès de 28 femmes et 8 agents de banque de la vie de gauche. Et comme échangeons, nous avons observé l'échangeons par convenance avec saturation théorique. Comme ça demande de données, nous avons travaillé sur l'analyse de contenu thématique. Ce qui nous a permis de ressortir comme résultat de l'étude qui arrive les différentes dimensions de proximité qui existent dans le contexte de l'échange, dans l'assaut du financement bancaire. Nous avons la proximité relationnelle, la proximité géographique, la proximité politique qui est définie par exemple sous telles formes d'attention de la durée et de la relation entre la banque et l'entreprise, appartenant au réseau d'affaires, les coûts de transaction, la compétence de l'attention. Alors, dans les démanches quantitatives, l'objectif ici est de valider les échelles de besoins. Et pour cela, nous avons utilisé un guide d'entretien auprès de 440 comme le sujet par exemple. Et nous avons compté pour l'analyse exploratoire plan pour les épaissances structurelles, qui est composé par l'analyse ASP et RACP. Pour l'analyse partorienne exploratoire, l'objectif est de vérifier la structure factorielle à partir de la part ou vérifier ou voir quels éléments qui influencent sont préventus dans l'accès au financement bancaire. Pour cela, nous avons utilisé l'échelle éducative à trois dimensions. Et pour l'analyse exploratoire plan pour l'analyse, nous avons utilisé l'analyse de bombage de 4 euros et tout ceci doit être supérieur à 0,6 pour que les tests soient valides. Au thème de sa brillante présentation, le jury international composé d'éminants professeurs d'universités du Bénin, du Cameroun et du Togo est présidé par le professeur Anansé Adja Augustin de l'université Alassane Draman Ouattara de Bouaké a apprécié la qualité de son travail. Ainsi, il a jugé d'une dette détentrice d'un doctorat avec une mention très honorable et félicitations des membres du jury. Les membres du jury ont trouvé que vos sujets étaient d'actualité, c'était un bien très bon sujet et que vous avez mobilisé des outils théoriques méthodologiques qui sont pertinents, que vous avez des résultats et des implications manageriales qui sont importantes pour l'entreprise étudiée. Et donc, on vous conseille de poursuivre, possédant maintenant tous les outils qui mènent la recherche en salle de gestion au moment de coursier, la réflexion dans notre domaine. On espère que demain, vous pourrez constituer un maillot important pour l'enseignement espéré au niveau de notre espace CAMES. Et donc, sur la part de tout ce que nous avons examiné, nous pensons que, au nom de l'Université de la Bové-Karabie, nous pouvons vous conférer le type de docteur ancien de gestion avec la machine très honorable. La félicitations, bravo, bravo. Pour la désormais docteure Judith Kaelé-Kendip, c'est l'aboutissement d'un long processus de travail acharné. Elle promet continuer sur cette même lancée en prenant en compte toutes les observations faites par les membres du jury pour améliorer son travail.